Bonjour les amis, dans la logique de permaculture et dans la logique aussi de devenir plus ou moins autonome avec ses graines et ses semences, je vous propose aujourd'hui une vidéo simple et rapide sur comment récupérer les graines d'isop. Cheez ! Pour ne louper aucune des futures vidéos et pour pouvoir suivre les playlists qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur Permacult Urbain. Alors, on commence par couper les tiges et récupérer au fond de la boîte. Alors la graine d'isop étant une graine assez fine, il vaut mieux la récupérer vite pour ne pas les perdre. Elles s'envolent assez rapidement. Oula ! Celle-là se resaimera toute seule. Je vais en laisser de manière à ce que ça se resaigne spontanément. L'isop étant une fleur, une plante médicinale, c'est aussi une excellente plante mellifère qui attire avec ses magnifiques fleurs bleu-violet un maximum de pollinisateurs. Je vais vous montrer très rapidement quand on froisse les petites graines d'isop. Vous voyez que ce n'est pas très gros. Voilà, donc celle-ci. Allez, on attend de se ressemer. Voilà. Maintenant, on est parti en phase de récupération des graines. Partie 2 de la vidéo. Donc, on froisse tout. Hum, ça sent super bien. Comme je l'ai déjà dit en vidéo, si on pouvait faire sentir toutes les odeurs que nous avons dans le jardin au travers des vidéos, je peux vous assurer que le monde serait drôlement meilleur. Alors, pourquoi récupérer ces graines ? Tout simplement parce qu'en récupérant les graines d'année en année, nous avons des plantes qui sont adaptées à notre sol, à notre terroir, et du coup, qui poussent beaucoup plus facilement. Alors, on a un maximum de petites graines à l'intérieur. Voilà. Je vais fermer mon pot. Je vais les laisser soucier un petit moment. Une fois que ce sera plus sec, je vais les récupérer. Comme je vous l'ai déjà expliqué sur permaculture urbaine, vous savez très bien que cette chaîne est une chaîne d'autodidacte. J'apprends tout doucement, au fur et à mesure de mes expériences et de ce que je découvre au jardin. Donc, ma méthode pour récupérer les graines, vous voyez, est on ne peut plus artisanale, longue et laborieuse. Mais je trouve que c'est une méthode qui me permet d'être assez efficace dans la récupération de graines. Maintenant, si vous avez d'autres idées, vous-même avez d'autres expériences sur ce sujet, n'hésitez pas à faire partager en commentaire vos techniques. Je suis preneur, vous l'avez bien compris. Et puis, l'idée de cette chaîne est donc le partage le plus nombreux. Donc, si vous avez des techniques à faire partager, n'hésitez pas à le décrire. Comment faites-vous pour séparer les graines, comment faites-vous de la récupération ? Donc, j'ai récupéré quand même quelques graines d'isop. Alors, quelques graines, je vous explique quand même qu'une graine représente un pied. Donc, voilà, il y a de quoi faire. Alors, comme vous le savez, sur permaculture urbaine, c'est une chaîne d'échange et de partage. Donc, si quelqu'un est intéressé pour avoir quelques graines d'isop, je me ferai un plaisir de vous les envoyer. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, comme vous le voyez, je n'en ai pas non plus 30 000, mais je pourrais vous en fournir quand même quelques-unes sans problème.